et voilà donc cette semaine c'est une semaine particulière et pas parce qu'on a deux parachiotes et qu'on les lira ensemble les deux parachiotes mais ensemble ici en Israël et en dehors d'Israël mais parce qu'on va terminer le livre de Bamidbar et qui dit terminer le livre de Bamidbar c'est terminer en quelque sorte la Torah et oui, puisque je tiens à vous rappeler que le livre de Devarim qui est appelé aussi Mishneh Torah, la répétition n'est qu'un rappel puisque Moshé rassemble le peuple et ce, avant de quitter le peuple et de quitter ce monde d'ailleurs même, et il va prononcer ses dernières paroles donc ses dernières pour ainsi dire volonté, ses derniers conseils et donc tout le livre de Devarim il n'y a rien de nouveau on est déjà aux portes de la terre d'Israël et j'aimerais attirer votre attention sur un détail extrêmement important c'est les parachiotes que l'on lit pendant ce qu'on appelle les trois semaines c'est vrai qu'on parle toujours des Haftarot et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le vendredi dernier par rapport à l'Haftara qui était lu c'est la première de ce qu'on appelle les Shélochats de Puranouta les trois des malheurs en quelque sorte donc tous les Shabbatot qui sont inclus entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av et par ailleurs, il y a également les parachiotes et les parachiotes qui sont lues sont toujours Matot, Masé, toujours et la paracha de Devarim alors Pinchas peut tomber avant 17 Tammuz ou après, comme c'était le cas cette année donc en tout cas, ces parachiotes et c'est très intéressant parce qu'il y a un point commun à ces trois parachiotes dans Matot et Masé, comme vous le savez et je viens de le rappeler on se trouve aux portes d'Israël et là, on est en train de répartir aussi la terre d'Israël et là, on va assister à une demande particulière de la part de Réhouven et Gad et la moitié de la tribu de Ménaché aussi va être dans le lot mais curieusement, elle, elle n'a rien demandé ce sont les deux tribus de Réhouven et Gad qui vont faire la demande de séjourner de l'autre côté du Jourdain et Dieu va les associer à la moitié de la tribu de Ménaché de Ménaché alors, il y a plusieurs explications et je tiens à rappeler très rapidement une qu'on avait vue les années précédentes mais pas dans le cadre forcément de ces cours enregistrés c'était un Shabbat, il me semble et c'est pour ça que c'est encore c'est le Harizal alors j'ai trouvé autre chose dans le Harizal mais beaucoup plus complexe à transmettre donc c'est pour ça que j'ai préféré garder la version, enfin la version l'explication qu'on avait donnée il y a quelques années de cela c'est que vous savez quand Hachem a promis la terre d'Israël à Abraham et vous pourrez après voir si vous voulez dans les versets donc la première fois que cette promesse a été faite et c'est intéressant parce que parler de promesse c'est exactement le début du thème de la paracha de Matot donc comme si quelque part Dieu aussi accomplit sa promesse celle de faire rentrer les descendants d'Abraham dans la terre d'Israël parce que Hachem ne demande jamais rien que lui-même ne fasse comme vous le savez comme il est dit qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu de la même façon qu'il est miséricordieux on doit être miséricordieux etc. donc c'est par rapport c'est en cela que on dit que Adam c'est Adam et Laélion il y a la volonté d'imiter de ressembler à Akadosh Barofu et la démoute tout le monde a compris qu'il ne s'agit certainement pas d'une ressemblance puisqu'il n'y a pas de physique pour Akadosh Barofu mais c'est dans le comportement et on verra qu'Hachem nous envoie aussi quelques exemples ici-bas et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler Taurat Elohim donc des hommes qui représentent Hachem de manière magnifique ici sur terre et donc par rapport donc à ces deux tribus qui ont demandé donc la paracha de Matot commence par justement à parler des promesses et nous allons voir que la première fois que Dieu a promis la terre à Abraham il lui a dit tu vas hériter tes descendants vont hériter la terre et il cite dix rois donc Kenaanir Pérésie donc dix mais par la suite dans la Torah on ne parlera que de sept donc les sept peuplades qu'on appelle de Kenaan et on a tout rassemblé sous le terme de Kenaan mais il y en a sept il n'y a pas que Kenaan et on n'en parle plus de ces trois autres et on nous dit pourquoi Rachid avait expliqué que ces trois qui sont de l'autre côté du Jourdain c'est pour la fin des temps c'est-à-dire donc qu'il se prépare nos amis les Jordaniens parce que lorsque le Mashiach sera chez nous lorsqu'il sera là donc on va s'étendre aussi de l'autre côté du Jourdain comme ça a été promis alors quelle était la revendication de la tribu de Réouven et de Gad nous on a Mikné Rav on a un grand bétail et comme il y a du pâturage du beau pâturage de ce côté donc on va rester ici donc tout le monde se rappelle de la négociation mais comment vous pouvez demander une chose pareille alors qu'il y a des batailles à livrer pour acquérir la terre d'Israël acquérir ou conquérir vous choisirez le mot et ils ont dit il n'y a pas de soucis donc on va laisser nos femmes et enfants on va évidemment participer à la guerre de conquête avec tout le monde et on reviendra s'installer donc je disais que et c'est on voit cette revendication dans la paracha de Mathote et de Massé avec la répartition c'est vrai que Massé on parle plus de toutes les différentes étapes elles sont au nombre de 42 même bête il faut parler toujours puisqu'il y a une progression et on va donner une explication très belle du Baal Shem Tov par rapport à ces étapes c'est vrai que lorsqu'elles sont ensemble on a plus tendance à parler toujours de la première des deux et moins de la deuxième alors aujourd'hui j'ai fait le choix inverse on va certainement parler plus de Massé et vous allez comprendre pourquoi donc par rapport à cette demande de Réuven et Gad qu'est-ce qu'ils ont dit Mikné Rav donc un grand bétail mais on peut dire aussi Makné Rav faire acquérir à un Rav qui est le Rav ? évidemment c'est Moshe Rabbeinu qu'est-ce que ces deux tribus envisageaient ? écoutez bien parce que si je dis que ce côté-là est aussi Israël rappelez-vous que tout le monde savait que Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël mais si je fais en sorte que ce côté-là c'est déjà Israël et qui fait le pont entre les deux c'est la tribu de Ménaché c'est pour ça qu'il y a la moitié d'un côté et la moitié de l'autre donc Ménaché est le pont qui unit l'un côté du Jourdain avec l'autre et qu'est-ce qui se passe si on est déjà en Israël ? donc si le Rav Moshe est de ce côté il est déjà considéré comme étant en Israël donc il pourra aussi passer de l'autre côté donc la revendication de la tribu de Réouven et Gad ne visait autre chose que profiter de Moshe Rabbeinu et faire en sorte que ce côté du Jourdain soit aussi déjà Israël c'est-à-dire ils se sont projetés dans l'étant messianique donc quelle était leur erreur et on verra d'une manière générale dans les grandes fautes que le peuple juif va commettre ou a commis en tout cas tout au long du livre de Babi de Bar c'est ou trop tôt ou trop tard j'expliquerai à une autre occasion mais ici c'était trop tôt c'était pas le moment c'était pas le moment pour le Mashiach alors eux étaient convaincus que c'était ils pouvaient forcer la main en quelque sens et pourquoi Réhouven et Gad pourquoi précisément ces deux tribus plus que d'autres et c'est le Harizal qui explique cette notion-là parce que Réhouven et Gad ils faisaient partie de ce qu'on appelle les on va dire comme tout ce qui touche le Mashiach est toujours masqué et quand je dis masqué c'est dissimulé de la façon la plus claire je ne peux pas imaginer que d'un inceste puisse naître le Mashiach donc et c'est ce qui va se passer avec évidemment Moab donc je ne peux pas imaginer que de la relation de ce que je pourrais penser l'union avec une prostituée puisse naître le prédécesseur l'ancêtre de David incroyable pourtant c'est Yerouda qui va aller avec Tamar en pensant que c'était une autre femme et cette notion de penser à une autre femme au moment où on s'unit avec elle comme vous le savez ça fait partie des interdits je n'ai pas le droit d'aller avec une femme en pensant à une autre pourquoi parce que ça va créer en quelque sorte un peu de gamme un peu de gamme donc un certain défaut spirituel bien entendu chez cet enfant alors que si on réfléchit donc quand Yarkov s'est uni pour la première fois avec Léa il a pensé à Rachel donc les Chachamim disent lorsque Réouven est né donc à qui il pensait Yarkov à Rachel et avec qui il était avec Léa donc Réouven lorsqu'il est né il n'est pas conçu avec la pensée qu'il fallait donc ce qui fait de lui on aurait pu dire un être défectueux spirituellement ou au contraire un être qui appartient à la dimension messianique pour Gad c'est la même chose puisque c'était une embrouille en quelque sorte entre Léa et sa servante et comme le texte va le dire donc les deux qui sont à la tête de cette revendication ont un point commun c'est que à leur naissance il y avait au niveau de la pensée du père donc un défaut une erreur et c'est ce qui fait que finalement loin d'être un défaut lorsqu'il s'agit justement des temps messianiques et tout ce qui touche à ce projet messianique ça doit précisément passer par là et c'est ce qui leur a donné peut-être cette force de venir en tout cas c'est comme ça si on a bien compris ce que le Harizal essaye de nous faire comprendre c'est comme ça que c'est vécu et c'est ce que le Harizal explique donc ce n'était pas le moment donc c'était trop tôt donc je ne peux pas donc dire que c'est à ce moment-là que ça a eu lieu par ailleurs quelle est l'importance de ces parachiotes qui sont lus pendant ces trois semaines ces trois semaines nous rappellent la destruction du temple la destruction du temple qui marquait comme on l'a déjà souvent dit l'union de Akkadosh Baruch Hu avec le peuple et quand je regarde précisément les parachiotes et le contenu j'ai les voeux c'est-à-dire l'importance de la parole j'ai également donc par la suite on va le voir tout ce qui touche à la terre d'Israël c'est-à-dire il est inconcevable que tout ce projet que Dieu a mis en place ait lieu si ce n'est pas en Israël par ailleurs donc c'est ce que les rachamis m'expliquent par rapport à ce jumelage entre les parachiotes et la période où c'est lu et même dans Devarim comme vous allez le voir et on va le voir les affachem ensemble on parle également aussi de la terre d'Israël de la répartition pour que l'on comprenne que cette terre que l'union que nous avons avec cette terre ce n'est pas une union d'ordre géographique c'est qu'il y a un engagement et cet engagement évidemment est d'ordre spirituel d'ordre moral ce n'est pas parce que comme regardez autour de nous chaque fois qu'un peuple s'est installé sur sa terre c'est devient sa terre pour tout le temps on n'a jamais entendu parler d'un peuple qui revient presque 2000 ans après avoir été expulsé donc c'est assez étonnant et comme le Mahara l'expliquera ça d'une manière magnifique il dira que dans tout ce que Dieu a créé il y a deux dimensions la dimension qu'on appelle Teva c'est tout ce qui est en français on va dire ça l'immanence c'est la nature c'est comment Hachem a placé dans ce monde des règles des lois pour gérer tout ce qui se passe dans ce monde dans la planète et dans le cosmos il y a aussi le Nivedal ce qu'on pourrait appeler en français aussi la transcendance Nivedal ce qui est au-dessus ce qui est séparé et donc à partir de là lorsque je parle de Nivedal donc c'est comme s'il y avait une opposition entre et c'est le Mahara qui dit qu'il y a une opposition entre le Nivedal qui est au-delà donc le transcendant et le Teva parce que le Teva n'aime pas ce qui ne fait pas partie de la nature la nature prend ses droits elle n'aime pas le vide et donc si je dis que comme rappelez-vous dans le Sefer Yé Tzira que tout phénomène passe forcément par trois les trois dimensions qu'on a appelées Ashan Olam, Shana et Nefesh c'est-à-dire l'espace le temps et l'homme le genre humain donc il y a le Nivedal donc ce qui est séparé autrement dit et vous comprendrez par là que si Dieu sépare c'est pour une raison particulière donc qu'est-ce que Dieu a séparé la terre d'Israël du reste du monde et la terre d'Israël comme on le verra peut-être dans le cours de demain pour ceux qui nous suivront donc la terre d'Israël c'est différent de toutes les nations et à l'intérieur de la terre d'Israël évidemment nous avons Yerushalayim et dans Yerushalayim il y a ce qu'on appelle Har et retenez ces mots Har soit Har comme est appelé l'emplacement où sera construit le temple et donc il y a au niveau du temps et le temps qui est Nivedal qui est séparé de tous les autres c'est le Shabbat on ne va pas rentrer dans les détails des fêtes et autres mais le Shabbat parce que c'est Dieu qui l'a séparé depuis la création et au niveau de l'âme de l'homme c'est-à-dire le peuple juif le peuple d'Israël donc il y a ces trois qui sont Nivedal qui sont séparés et donc la nature n'aime pas ce qui est séparé si on se demande si le temple est quelque chose de naturel tout le monde sait que le temple n'est pas naturel il y avait comme Pirkei Avot le précise dix miracles au quotidien il y avait donc le surnaturel c'est au-delà dans le Kodesha Kodashi mais plus je vais vers l'intériorité de ce temple plus je défie les règles naturelles puisque comme vous le savez c'est comme s'il n'était pas mesurable il ne prenait pas d'espace donc c'est la rencontre du fini de l'infini et donc quelque part la nature n'aime pas donc la logique des choses explique le Mahara c'est qu'il ne doit pas y avoir de temple oui vous avez bien entendu parce que le temple défie toutes les règles de la nature donc on n'aime pas ce qui est contre et comme on n'aime pas le temple c'est pour ça que chaque fois qu'il y aura une occasion donc on va le détruire les deux fois où il a été il a été détruit et qui est le peuple différent le peuple juif donc le peuple juif non plus on n'aime pas et ça on n'a pas malheureusement besoin de preuves l'histoire nous l'a prouvé et nous le prouvent encore sinon aller faire un petit tour à l'ONU et prêter l'oreille à ceux de quoi on discute là-bas aussi jusqu'à aujourd'hui donc on est très préoccupé par ce qui se passe en Israël on devrait se sentir flatté mais on a compris donc et le Shabbat regardez chaque fois qu'une religion vient et s'inspire évidemment donc on s'écarte soit on va passer au vendredi soit au dimanche mais pas le Shabbat et c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus mais juste pour ce que je voulais dire à propos de cela ça suffit donc de là je déduis qu'au niveau de la parole et c'est pour ça qu'il est dit comme ça qu'est-ce que c'est la parole la parole c'est le neder le vœu d'où vient ce mot on dit que Rabbeinu Bechayé explique que neder milachon dira l'Hachem c'est comme si je voulais créer et où je trouve c'est ce terme pourquoi ? qu'est-ce que cela veut dire ? parce que ce que Dieu a désiré par-dessus tout c'était de pouvoir résider ici dans les mondes inférieurs donc la parole comme chez Akadosh Bokou elle est créatrice lorsque le peuple juif fait un bon usage de sa parole il crée par ce lien-là une dira pour Hachem d'où l'importance de la teneur de nos propos l'importance de comment on parle l'importance de ce que l'on dit parce que si c'est vrai qu'on a retenu la destruction du deuxième temple c'est attrinable la haine gratuite mais par quoi elle se traduit cette haine c'est par la façon d'exprimer ou de s'exprimer quant aux autres et hélas et je dois le dire avec vraiment un cœur douloureux mais les scènes auxquelles on assiste en ce moment en Israël elles ne sont pas faites pour véritablement encourager le machiaire qui est à la porte de venir et de rentrer lorsqu'on voit le comportement de certaines parties de la population à l'égard de l'autre sans rentrer dans le détail si vous l'avez suivi tant mieux sinon c'est aussi tant mieux mais ça fait de la peine ça fait de la peine on se dit mais on n'a pas fini avec cette atriname et comment avec tous les problèmes qu'on a à l'intérieur et à l'extérieur on trouve encore le moyen ça me fait penser au livre de Flavius Joseph La guerre des juifs c'est qu'il y a des fois où les romains attendaient que les juifs terminent de se battre pour pouvoir reprendre eux la bataille je ne sais pas si on peut imaginer une scène pareille mais bon malheureusement on n'en est pas loin on n'a peut-être pas appris la leçon du passé et c'est bien triste donc ici c'est ce qu'on est en train de mettre en évidence c'est que Aïka c'est quoi l'essentiel du nether on a dit que c'est un vœu c'est donc c'est dit de la manière la plus simple la plus profonde qu'est-ce que c'est un nether pourquoi un homme fait un vœu parce qu'il veut s'encourager à faire ceci s'abstenir de cela mais qu'est-ce qui se cache derrière évidemment c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch c'est-à-dire que on a nous le peuple juif une force dans la parole qui nous permet de s'attacher c'est véritablement on est Hidkar Vout on n'a plus de Corbanot mais en attendant nous avons notre parole et si on pouvait tenir la parole tenir des propos et bien non seulement j'aurais créé Hidkar Vout avec Meler Malkha avec le roi des rois mais ce rapprochement doit obligatoirement passer entre nous entre le peuple juif donc ça c'est un point important que je voulais signaler par rapport à la paracha de Matot mais ce n'est pas tout comme vous pouvez imaginer donc il n'y a pas de hasard si le calendrier a fait que nous lisons ces parachiotes précisément le moment où on est en train de commémorer la perte du temple et l'exil c'est l'exil et la perte du temple on a compris que c'est exactement l'inverse de Hidkar Vout donc c'est exil comme son nom l'indique c'est éloignement donc le fait qu'on ne puisse plus apporter un Corban c'est comme si on ne pouvait plus se rapprocher de la Kadoche Baruch donc on peut ici dire que ce qui malheureusement est la conséquence de nos fautes et de nos comportements c'est qu'on a créé un éloignement donc précisément là où on va commémorer encore cette année la destruction du Bet Hamigdash c'est pour que l'on prenne conscience du travail qui nous reste à faire mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire ce soir mais c'était extrêmement important parce que s'il y a véritablement une démarche à faire pour œuvrer quand on va nous demander c'est pas simplement espérer et dire Anima Amin non est-ce que tu as fait concrètement quelque chose pour la Yeshua pour la rédemption et nous allons ce Shabbat comme vous le savez en dehors de Matot il y a un autre Shabbat qu'on annonce comme vous le savez c'est le Shabbat qui précède la fête de Rosh Hashanah et il y en a qui s'abstiennent aussi d'annoncer le Shabbat puisque le début de Hav marque déjà la diminution de la réjouissance et de la joie mais il y a un événement et c'est pour ça que c'est extraordinaire le fait qu'on puisse passer à côté de quelque chose d'aussi beau et qu'est-ce qui se passe si je vous demandais dans toute la Torah et même dans le Nah est-ce qu'on connaît la date de décès des principaux personnages de la Bible est-ce qu'on sait quand est-ce que la date de l'anniversaire de Adam de Noach de Shem de Abraham de Yitzhak je ne parle pas de la naissance la date de la mort décès le Yartzeit comme on dit en yiddish est-ce qu'on connaît une date est-ce que la Torah a déjà donné le détail sur le fait d'avoir donné la date de naissance de la date de décès de quelqu'un et bien il y a une seule personne une seule qui est citée dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat dans la paracha de Massey c'est qui ce personnage vous l'avez certainement trouvé il s'agit de Aharon HaKohen on ne connaît pas la date même de Moshe Rabbeinu vous allez me dire oui mais on sait que c'est le 7 Hadar oui mais toutes les dates qu'on a en dehors du premier Hav c'est par déduction on a calculé par rapport etc donc au nombre de vies on nous a donné l'âge on fait des calculs mais on ne le dit pas clairement il n'y a à aucun moment un endroit où on nous dit le tel mois le tel de tel mois et bien il a quitté alors que pour Aharon c'est dit clairement comme on va le voir dans le texte et la question qui se pose c'est pourquoi donc on a déjà parlé de la mort lorsqu'il nous a quittés donc dans Bamidbar la Medhe qu'est-ce qui a marqué ils ont voyagé ils ont quitté Mikdash pour aller à Mikdash c'est Mikdash mais c'est aussi Mikdash et qu'est-ce qui a dit Donc on a la date exacte c'est le cinquième mois le premier du mois le cinquième mois à partir donc de de Nisan vous comptez et vous allez tomber sur Av c'est-à-dire le premier Av et alors un commentateur que j'avais déjà un commentateur que j'avais déjà cité c'est le c'est le native et quand on dit native c'est pas son nom c'est l'initial de ça donne native et donc il dit la chose suivante sur ce verset donc même sur et on dit qu'il y a trois par Nassim on a eu trois grands gouverneurs en quelque sorte qui nous ont dispensé chacun vous savez on a eu l'eau grâce à Miriam on a eu les nuées grâce à Aaron et la main grâce à Moshe donc on ne connait la date que de Aaron c'est curieux mais on ne parle ni de Moshe ni de Miriam au moins si déjà on parle d'un des frères alors les autres et voici la réponse que nous propose le native c'est pour nous enseigner c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe c'est parce qu'on était à cette période-là que Aaron est mort c'est-à-dire nous on commence le Roch et on commence à diminuer la joie donc Dieu nous a donné une raison supplémentaire de penser au départ de Aaron on a déjà le temple il faudra maintenant il reste à définir s'il y a un lien entre Aaron et le Mishkan ou le Betamikdash alors il dit comme ça pourquoi Cheahya a lié à Aaron à Kohen à Roch et quand on dit à Aaron à Kohen à Roch c'est le premier à Kohen Gadol qu'il y a eu et donc parce que si on a eu le Mishkan c'est grâce à lui nous dit le Nessim et pour nous le rappeler si on commence déjà à durcir en quelque sorte le deuil comme vous le savez à partir de Roch il y a des mesures supplémentaires en dehors de la musique les habits etc mais donc on s'abstient et de viande de vin à part le Shabbat donc il y a un durcissement derrière la chotte concernant le deuil à partir de ce moment-là et quel a été le mérite pourquoi par rapport à Aaron en quoi en quoi c'est lié et c'est ce qu'il faudra essayer de comprendre alors dans la parasha de Mas'e aussi c'est la parasha que nous lirons bien sûr donc au chapitre 33 le verset 38 donc on nous rappelle encore c'est curieux on nous a déjà parlé comme je l'ai dit dans Bamidbar alors et chaque fois aussi bien dans le texte de Bamidbar que dans le texte de Mas'e chaque fois qu'il est question de la mort de Aaron on nous rappelle l'endroit alors on se pose la question qu'est-ce qui est de particulier pourquoi c'est le haut de la montagne on ne va pas dire la montagne de la montagne mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est un endroit qui s'appelle comme ça qu'est-ce que ça veut dire alors Rachid en Choukat il explique par rapport à ce verset donc c'est le verset où c'est assez cité il dit c'est une montagne sur une montagne donc comme si vous aviez une montagne comme si une deuxième au-dessus c'est pour ça qu'on appelait la montagne de la montagne bon et alors on aurait pu s'arrêter là et dire bon c'est un détail c'est vrai que pour Moshe aussi on a dit Har Nevo Nunbo c'est il a atteint le cinquantième niveau mais je vais faire maintenant un lien et très sincèrement lorsque je l'ai découvert ça ouvre les yeux sur pas mal de choses alors je remonte à Noach la parasha de Noach chapitre 8 le verset 5 et je lis je vous parle évidemment du déluge les eaux allaient et venaient donc elles avaient gonflé maintenant elles commençaient à diminuer donc le premier du mois de quel mois le dixième ont été aperçus le sommet des montagnes et là vous dites bon dès que l'eau a commencé à descendre la première vision qu'on a eue c'est les cimes les sommets des montagnes Rachid sur ce verset explique de quel mois on parle quel est le mois on a commencé à percevoir le sommet des montagnes je vous laisse deviner et il explique Rachid c'est le mois de Hav pardon oui c'est le mois de Hav et lequel jour on a commencé à percevoir les montagnes le hasard me direz-vous donc on a trois événements le début de la destruction du temple la mort de Haron et on vient maintenant ajouter un autre événement qui est la fin du déluge comment tu calcules ça ne peut pas être le dixième puisque dixième normalement c'est Tévette oui mais quand est-ce que dixième c'est Tévette lorsque lorsque le premier Nissan de l'an de 1448 où ils ont reçu comme ordre de commencer à compter à Nissan qui est le premier il est devenu le premier mais sinon avant c'était quoi le premier donc il dit ici pourquoi je commence à compter à partir de Heshvan c'est même pas Tishri c'est Heshvan pourquoi Shehitril Hageshen c'est-à-dire quand la Torah ici dit le dixième mois on parle du début du déluge et on sait que le déluge a eu lieu à Heshvan donc si je commence à compter Heshvan comme le premier le dixième j'arrive à Hav le premier Hav j'ai commencé à voir les montagnes apparaître là j'ai un lien entre les montagnes du déluge les montagnes en tout cas la montagne sur la montagne pour Haron et donc et si je parle du temple aussi le temple est construit où ? sur Har Amoria donc il y a aussi une montagne il y a un enseignement extraordinaire concernant la construction du temple vous savez que le temple avait des mesures précises donc est-ce que j'avais le droit d'agrandir si je voyais que ça ne suffisait pas et jusqu'à quelle mesure j'avais le droit d'agrandir le temple donc c'est bien puisqu'on parle de destruction mais je préfère de parler de construction et surtout d'agrandissement et il y a un commentaire sur le Rambam qui s'appelle le Hors Sameach donc c'est le Perek Vav dans Maïmonide de Hilkhot Bet HaBechira donc toutes les lois qui parlent de la construction du temple se trouvent dans Maïmonide dans le Mishneh Torah de Rambam et la Halakha Yud que je vous lis dit la chose suivante Bet Din Cheratou Léhossif Alirushalayim si on veut rajouter agrandir si on veut agrandir la Hazara c'est-à-dire la partie extérieure du temple on peut agrandir mais la Hazara est-ce qu'il y a une limite quelle est la limite c'est-à-dire il faut impérativement que l'ensemble du temple repose sur la montagne donc si vous voyez la configuration je peux agrandir mais jusqu'à la montagne je ne peux pas dépasser la montagne comme si quelque part la Kedusha se trouvait dans la montagne et c'est intéressant de comprendre cette notion de montagne que l'on retrouve donc pour le temple pour Aharon et pour le déluge forcément on est contraint de dire que la Torah veut nous révéler ici quelque chose et ce quelque chose si vous me permettez donc je vais vous aider à le révéler parce que c'est à mon avis une explication très intéressante qui nous permettra de mieux appréhender cette période cela va de soi donc comme vous le savez je viens de le dire le Makoma Migdash là où se trouvait le Migdash est appelé Har Habayit et ou bien aussi Har Hamoria donc il y a toujours cette notion de Har et alors dans le Midrash on dit la première apparition c'est quand rappelez-vous c'est Abraham à qui Dieu ordonne d'aller sacrifier Yitzhak en tout cas élever Yitzhak je préfère donc de l'élever comment il pouvait le voir écoutez bien ce Midrash donc je suis en train de lire le Midrash donc quelque chose d'extraordinaire de malheureusement pas très connu et c'est pour ça que je veux le partager avec vous donc le Midrash nous dit Dieu a tout fait pour que Moshe puisse voir cet endroit de loin et alors comment on peut voir apercevoir de loin parce que de très loin si on est en hauteur on peut voir un endroit qui est plus bas donc au départ c'est un endroit creux c'était une vallée oui mes amis donc le Midrash nous dit que l'emplacement du temple était avant une vallée mais comme Dieu a voulu que sa Chechina réside à cet endroit donc le roi ne peut pas résider en on va dire dans un endroit bas il faut un endroit en hauteur n'est-ce pas parce que quand il est en hauteur donc il pourra être vu par tout le monde donc c'est comme s'il était en train de donner l'ordre à tout ce qui était autour de cette vallée écoutez bien le langage que toutes les montagnes d'alentour puissent se rassembler les Makom dans un seul endroit la de quoi est composée cette montagne qu'on appelle nous c'est du rassemblement de tout ce qui était autour donc comme si toutes les pierres et toutes les collines aux alentours se sont rassemblées pour créer la montagne sur laquelle sera construit le Betamikdash et d'où vient ce terme de Moria il dit d'où est apparue cette montagne de la crainte de Dieu c'est comme si la nature avait écouté et voulait se rassembler à quoi ça vous fait penser mes amis le fait que les pierres se rassemblent à un seul endroit bien sûr vous l'avez trouvé c'est lors du rêve de Yaakov Avino et où est-ce qu'il a fait ce rêve exactement à l'endroit où sera construit le temple et en quoi consistait par un rêve mais quand il a pris douze pierres et au réveil on a vu qu'il y avait une seule pierre donc il y a ici une notion extraordinaire qui consiste à parler de rassemblement donc tout ce qui touche une montagne c'est comme si on rassemblait Yaakov Avino il a vu rassembler les pierres et il nous reste à comprendre par rapport à Haron et aussi par rapport évidemment au déluge qu'est-ce qui se passe avec le déluge et si on parle de montagne on ne peut pas faire l'impasse de ce qu'on appelle nous le psaume des montagnes je lève les yeux vers les montagnes et un renseignement magnifique des Rahamim ne dit pas les montagnes mais les parents les parents ou les pères c'est-à-dire Abraham Isaac Yaakov donc je dois toujours lever je dois toujours avoir un exemple par rapport aux parents et c'est curieux pourquoi ici si on parle de parents pourquoi en quoi on va dire c'est relié avec ce qu'on est en train de dire et il faut comprendre maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail concernant la destruction que Dieu a envoyée par le déluge donc combien de temps a duré le déluge comme vous le savez donc pas combien de temps Noach est resté dans l'âge pratiquement un an mais le déluge combien de jours il y a eu cette pluie 40 jours 40 comme vous le savez c'est une transformation une purification mais le terme de 40 c'est lorsque le fœtus prend vie on considère que juste avant il y a comme vous le savez donc c'est Stammaya dit l'Agmara c'est considéré comme du liquide donc du liquide de l'eau Stammaya comme si c'était que de l'eau mais après 40 il y a vie comme eux cette génération était connue par sa perversité autrement dit par tout ce qui était relation interdite les harayot donc c'est comme s'ils avaient touché le yesod le fondement de la vie et comme pourquoi Dieu va les punir par l'eau c'est parce que l'eau est l'élément de vie et vous avez corrompu la vie donc qu'est-ce qu'ils faisaient ils ont tout séparé et malheureusement donc cette séparation va créer la destruction et c'est pour ça que mida en quelque sorte vous avez touché à l'essence même de la vie et bien c'est par cette essence c'est-à-dire cette eau qui est normalement génératrice de vie et qui donne évidemment qui représente aussi la vie et bien vous allez périr par ce qui est précisément la vie alors donc par rapport donc ça à ce à ce point-là il y a également concernant maintenant le mois de Hav est-ce que vous avez pensé à l'appellation de ce mois que veut dire Hav Hav c'est Père donc si véritablement il y a un mois où Dieu est vraiment notre Père c'est le mois de Hav et il y a un midrash qui qui dit comme ça c'est même une Gemara dans Brakhot 40a même qu'est-ce qui est dit une des opinions qui dit que vous savez qu'il y a plusieurs opinions c'était quoi sur Etzadad par lequel Adam Harishan avait fauté Adam comme vous le savez il y en a qui disent que c'était le raisin il y en a qui disent que c'était la figue il y en a qui disent aussi que c'était du blé alors c'est qui les Darads c'était Rabbi Yehuda qui dit ça un enfant ne s'est pas appelé son père ou sa mère que lorsqu'il est capable déjà de manger du blé autrement dit du pain évidemment ici c'est pas au sens propre mais il y a ici une métaphore extraordinaire c'est-à-dire manger le pain en quelque sorte c'est faire la réparation de la faute et quand est-ce qu'on peut désigner Abba le père c'est au moment où je peux déjà commencer à prononcer c'est justement manger du pain c'est aussi prononcer le mot de Ab et écoutez bien ce qui est dit ici parce que si je prends le mot Hrita qui veut dire blé Hrét, Tête, Ré 8, 9 et 5 ça donne 22 et qu'est-ce qu'il y a le nombre de 22 mes amis ? 22 c'est les 22 lettres de l'alphabet comme si le fait de pouvoir manger Hrita ça me permet déjà de pouvoir qu'est-ce que c'est parler ? parler c'est assembler des lettres c'est déjà en unissant des lettres je forme déjà des mots puisque des mots ce sont des rassemblements donc de lettres alors il dit comme ça et alors qu'est-ce qu'il dit ? pourquoi ? et c'est curieux parce que dès que j'ai la capacité de parler je commence à avoir ce qu'on appelle la connaissance et en quoi consiste la connaissance ? c'est en la combinaison des lettres et quelle est la première combinaison que je peux faire avec les lettres ? si je prends la première lettre, la deuxième lettre c'est 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 le père et pourquoi maintenant apparaissent les montagnes juste après le déluge parce que qu'est-ce qu'on a dit que représente la montagne ? la montagne c'est comme l'union comme on a vu par rapport au Bet Hamikdash donc lorsque je peux commencer à unir qu'est-ce que cette génération a fait ? elle a désuni elle a séparé elle a créé la destruction donc le premier ave quand je vois les cimes des montagnes à quoi je dois penser que symbolise la montagne ? c'est justement la conjonction le tséronf c'est-à-dire l'association de plein d'éléments et c'est aussi ce qui est dit ici par rapport à ave maintenant je comprends et ça enaï elle est harim quand je regarde les montagnes et c'est quoi pourquoi la montagne et le père ? parce que quelqu'un qui est père c'est quelqu'un qui a assuré la continuité ce qu'on appelle en hébreu la chal-shele donc la chaîne la chaîne qui va se perpétuer donc encore une fois ce qui est exceptionnel ici c'est que je retrouve donc cette notion de ave de ave le premier ave j'ai compris le message parce que attention si le premier du mois tu n'as pas compris ce message de l'union et bien qu'est-ce qui va se passer et bien le neuf ce sera la destruction à nouveau mais cette fois-ci la destruction touchera le peuple juif et c'est pour ça que je vous lis ce texte c'est le rabbi de Loavitch dans la parashat de Masé alors il lit comme ça dans l'écouté Sihot Yutret il y a toujours un lien comme vous le savez entre la parasha donc il y a forcément entre la parasha que nous lisons et les événements qui se produisent toujours on va lire cette parasha le mois qui annonce donc c'est toujours à proximité et de quoi parle cette parasha c'est exactement ce qu'on est en train de détailler exactement ce qu'on a dit donc le rabbi reprend ici les idées que nous avons vues on a déjà parlé de la mort de Haron dans la parasha lorsqu'il est vraiment mort alors pourquoi rappeler encore maintenant la mort d'Haron évidemment donc nous avons déjà donné la réponse du native de Vologine maintenant c'est la réponse qui est proposée par le rabbi de Loavitch donc on a dit pourquoi sur quoi on veut insister ici et il dit il faut obligatoirement faire le lien en parallèle moi j'ai fait le lien aussi avec le déluge mais il va mettre l'accent entre le lien qui existe la mort de Haron et encore une fois ici la destruction du temple en tout cas ce qui nous touche nous parce que c'est beaucoup plus proche c'est la destruction du deuxième temple pourquoi ce temple a été détruit alors que c'était la période où il y avait le que le peuple juif est connu aussi bien en étude et en pratique des mitzvot il y avait la sinatrinam donc comme la chassidoute le veut toujours au lieu de voir toujours ce qui ne va pas et essayer de voir forcément ce qui peut être réparé donc quelle est la particularité de Haron au Rhev Shalom au Rodev Shalom donc vous le savez et donc qu'est-ce qui a la caractéristique donc c'est pas contrairement au type d'évologie pour nous rappeler qu'on a perdu le temple et on a perdu aussi à Haron grâce à qui on avait le temple ici c'est peut-être l'inverse pour qu'on doit se rappeler de Haron pour savoir comment réparer quelle a été la grandeur de Haron comme vous le savez et les Midrashim sont nombreux qu'est-ce qu'il faisait à Haron il allait voir donc on dit qu'il il faisait le shalom surtout entre deux hommes qui étaient fâchés ou parmi les couples à tel point qu'il y a un livre qui s'appelle on dirait que je le trouve lorsque à Haron est mort voilà non c'est dans une dans ma secrète cas donc lorsque Haron est mort qu'est-ce qui a marqué va yifkou et Haron toute la maison d'Israël a pleuré 30 jours la mort de Haron alors que pour Haron surtout les femmes elle mettait sur eux-mêmes les enfants du titre en signe de deuil et elle pleurait et il est enseigné Tana qui c'est qui a accompagné le cercueil d'Haron 80 000 jeunes hommes monim élèves mais c'est quoi il y a 80 000 petits à Haron qui ont accompagné Haron jusqu'à sa dernière demeure mais d'où ils viennent ces 80 000 petits à Haron mimi sherata legarecha ve'chazra ve'itabra mes amis il a réussi à rassembler pendant 40 ans avant de mourir 40 combien je ne sais pas s'il y a 80 000 enfants est-ce que c'est 80 000 couples est-ce que l'agmara comme elle a l'habitude c'est un langage un peu hyperbolique pour nous dire que c'est un langage évidemment excessif mais pour nous enseigner la grandeur de Haron qu'est-ce que Haron faisait il allait voir le mari je viens de voir ta femme elle est en pleurs elle est désolée elle allait voir le mari vous allez me dire qu'il mentait oui oui il mentait il inventait oui il inventait pas il omettait de dire la vérité non 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 c'était des purs mensonges il inventait mais il a réussi à rassembler ces couples qui étaient sur le point de se séparer de divorcer qu'est-ce que ça à quoi ça vous fait penser donc on a dit que la montagne est le symbole du rassemblement et qu'est-ce qu'il a fait exactement qu'est-ce qu'il a fait j'y arrive d'un temps et qu'est-ce qu'il a fait à Haron il a mis par devant le shalom le shalom j'ai déjà lu plusieurs fois alors il faut que je sois capable de le retrouver et sinon paracha le 1 bon ça va ça va paraître donc c'est dans Théélim shalom ve emet alors est-ce que je l'ai ici ah voilà dans Théélim le 85 qu'est-ce qu'il y a marqué chesed ve emet nif gashu tzedek ve shalom nashaku c'est bien c'est tellement beau chesed la bonté et la vérité nif gashu se sont rencontrés tzedek ve shalom la justice et la paix nashaku se sont embrassés donc c'est dans ce schéma de rabat le midrash nous dit par rapport à ce Thélim chesed la bonté zéharon comment je le sais quelle est la particularité le sot de la tribu de Lévi c'est l'homme du chesed ah ve emet c'est qui Moshe est-ce que vous vous rappelez dans la seule paracha où le mot de Moshe n'apparaît pas c'est précisément la paracha de Tetzavé de qui on parle de Hararon pourquoi parce que quelque part il y a une incompatibilité entre la paix et la vérité si c'est la vérité alors je dois toujours dire la vérité je dois sacrifier et c'est ça jusqu'à la venue du Mashiach je dois sacrifier la vérité au nom du shalom donc il y a un sacrifice sur l'autel du shalom il faut être prêt à sacrifier le emet mais Moshe c'est emet c'est contre nature il ne peut pas donc il ne pouvait pas jouer ce rôle là c'était son frère à Hararon qui va le jouer lui est tellement fidèle fidèle à quoi à la vérité c'est pour ça que quand on dit torat Moshe torato emet Moshe emet mais torato emet alors comme c'est marqué la justice c'est Moshe il a convicé la justice comme c'est marqué il a fait tout ce qui est juste par rapport à Hachem comme c'est marqué donc on voit qu'il y a un passage aussi magnifique lorsque Moshe est mort on dit que il a peut-être regretté une seule chose dans sa vie Moshe qu'est-ce qu'il a pu regretter donc il a atteint tous les niveaux mais lorsqu'il a vu la mort de son frère il a dit comme j'étais tellement emet peut-être que j'aurais dû être plus shalom mais bon quelque part on a on a compensé parce que Haron a compensé peut-être je ne dirais pas ce manque mais forcément il ne pouvait pas jouer le rôle que Haron a joué et en parlant de Moshe d'Haron il y a un passage extrêmement important que je voulais rappeler ici c'est le fait que depuis le début de la Torah que ce soit par rapport à Bereshit et surtout chez Mot on va voir on va voir comme disent les Chachamim six disputes six grandes disputes la vérité c'est qu'on a l'impression quelque part que c'est la recherche si on devait donner un titre c'est la recherche de la fraternité donc on commence par Kain et Hevel quand vous regardez Kain et Hevel comment on peut terminer alors qu'ils sont seuls sur terre avec les parents comment la jalousie a pu entrer disparition donc dans cette dispute c'est le summum et c'est pour ça que cet enseignement que l'on doit à la Chassidout qu'est-ce qu'on est en train de dire vous allez me dire oui mais vous voyez tout au long de Bereshit et de Shemot on n'a pas réussi à trouver la fraternité faux parce que c'est une recherche de fraternité donc il faudra passer par six étapes avant de trouver l'exemple type de la fraternité qu'on recherche le premier c'est un échec total puisque un disparaît donc c'est évidemment pas l'exemple de la fraternité on va arriver ensuite à Yitraq et Ishmael en quoi ce réseau va se résoudre donc là il n'y a pas deux morts mais il y a séparation complète Yitraq et Ishmael n'ont plus rien à voir après on a Yaakov et Esav là on se rapproche vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé bon avec ou sans les points comme il y a marqué dans la Torah est-ce que c'était sincère ou pas je ne rentre pas maintenant en détail mais ils se sont embrassés donc après que l'un ait voulu tuer l'autre on est déjà dans la réparation de la fraternité mes amis si je parle de ça c'est parce que c'est toujours en prévision de ce qu'on attend de la réparation pour le bête amigdash parce qu'il ne sert à rien de parler de destruction si on ne peut pas parler de reconstruction donc la reconstruction de la fraternité donc on s'approche on a ici déjà Yaakov et Esav c'est vrai vous allez me dire oui ils se sont séparés ils se sont séparés dans l'histoire mais ils sont restés proches du cœur la preuve c'est que le plus grand nombre de convertis que nous avons récupéré vient de Esav donc on n'a pas rompu définitivement le lien après on arrive à Yosef et les frères non seulement et là on a gagné encore une étape ils ont voulu le tuer là donc ça ressemble au schéma que nous avions mais il y a plus non seulement ils vont se pardonner mais qu'est-ce qu'ils vont cohabiter et là on a franchi une nouvelle étape pourquoi ? parce que Yaakov et Esav ne se sont pas assemblés ils sont restés séparés donc Yosef avec les frères on arrive on approche on a encore un détail supplémentaire c'est lequel ? c'est Ménaché et Ephraïm non seulement Ménaché aurait pu dire papi tu t'es trompé c'est moi l'aîné non il n'a rien dit il n'a rien dit il a accepté son rôle de second au détriment de son frère mais là il n'a rien dit est-ce qu'il a ressenti quelque chose ? on ne sait pas mais c'est déjà effraïm et Ménaché puisque c'est ce qu'on va prendre comme des exemples pour nos enfants et le sixième et dernier c'est le summum c'est lequel ? bien sûr c'est Moshé et Aaron quand Hachem propose à Moshé d'aller libérer le peuple juif chez l'Achnab et à Tishlar mais qu'est-ce que tu m'envoies ? mais tu as quelqu'un qui s'est occupé pendant 40 ans où j'ai disparu moi c'est Aaron c'est mon frère et que dit le texte ? ne t'inquiète pas pour Aaron et il va te voir Vesamach Belibo il va se réjouir donc là on a atteint le summum non seulement il n'a rien dit mais il s'est réjoui mais pas une réjouissance extérieure ah je suis content pour toi mon frère non une joie intérieure sincère pure et ce cœur pur portera les Ourim et les Tumim et qu'est-ce qu'il y avait dans les Ourim et les Tumim ? les douze pierres qui représentaient il y a encore des pierres les douze pierres qui représentaient les douze tribus qui a réussi à former cette union justement c'est l'amour de Aaron parce que mes amis il ne faut pas se faire de fausses illusions donc la question donc la question qui nous reste mais comment Aaron a réussi à unir le peuple mais car Evan la Torah comment il a réussi cet exploit et bien vous savez quelque chose même lorsque les corps sont séparés qu'est-ce qu'on est capable d'unir ? les cœurs et c'est ça l'enseignement majeur de ce soir c'est même si les corps se séparent tant que les cœurs sont ensemble et qu'est-ce que veut dire avoir le cœur ? c'est être capable de souffrir pour l'autre et là c'est le texte que je voulais apporter c'est au nom du père du Sfatémet c'est un ouvrage qui s'appelle l'écouté Yerouda et qu'est-ce qui est marqué il a dit la chose suivante à Vizekeni mon père mon vieux mais mon sage mon maître à Sfatémet il a expliqué il cite le Sefer qui a été écrit par Rabbi Yerouda et Hassid il est connu dans des mesures extrêmement complexes et pieuses mais qu'est-ce qu'il a marqué là-bas ? il raconte dans Taf Lamed Dalet donc 434 il dit il raconte une anecdote lorsqu'il entendait qu'il y avait une personne qui était en deuil il allait non seulement consoler cette personne mais lorsqu'il revenait chez lui il enlevait les chaussures mais qui enlève les chaussures ? l'endeuillé pourquoi lui enlever les chaussures ? parce qu'il était tellement il se sentait tellement proche de cette personne qu'il prenait le deuil aussi et alors le jour où cette personne qui allait s'endeuiller avec tout un chacun lorsque lui est mort donc Dieu a fait en sorte que tout le monde va assister à son enterrement des chaussures et c'était quoi ? quel jour il est mort ? c'est extraordinaire c'est-à-dire Dieu a voulu le récompenser toi qui t'es endeuillé pour tout le monde tout le monde s'endeillera pour toi c'est un petit peu ce qu'on dit pour le bête amigdash parce que si on est capable de pleurer pour le bête amigdash le bête amigdash fera le nécessaire pour que nous soyons vivants pour pouvoir y retourner Aaron qui a fait tellement de chesed avec tout Israël alors c'est pour ça c'est encore une autre explication à part celle du Rabbi à part celle du Nefesh Ha'im le native du Vologine et pourquoi donc c'est un peu comme le native en quelque sorte c'est pour que tout le monde ressente la perte la douleur de Aaron donc si on résume donc on a vu par rapport au début du mois de Hav donc il y a déjà par rapport donc à la fin du déluge donc ce déluge qui symbolisait la désunion parfaite entre les êtres humains à tous les niveaux d'ailleurs donc ce message de reconstruction parce que le mois de Hav si je suis capable de voir de manière positive et en parlant de positive vous savez que cette période s'appelle Ben HaMetsarim donc je ne l'ai pas encore cité mon livre préféré c'est le Orgue d'Aliarou donc si je ne l'avais pas cité de le Rav Scherer et donc lui il va dire la chose suivante pourquoi cette période s'appelle Ben HaMetsarim on le sait parce que c'est entre les étroitesses mais d'où vient cette expression du livre de Echa Echa donc les lamentations et le verset 3 dit tous les poursuivants l'ont atteinte et l'ont rattrapé quand Ben HaMetsarim c'est comme si les poursuivants donc il y avait des murailles un endroit étroit et c'est à cet endroit-là que tous les poursuivants lui sont tombés dessus alors ici il enseigne la chose suivante tout celui qui cherche qui poursuit c'est qui Yudhé c'est Yudhé c'est un Kadosh Baruch celui qui recherche le dévoilement divin quand est-ce qu'il peut l'atteindre Ben HaMetsarim je suis en train de dire exactement l'inverse on a l'impression que c'est pendant cette période que Dieu nous a lâchés nous a lâchés entre les mains de nos ennemis comment je peux imaginer que c'est précisément pendant cette période que c'est là où je peux atteindre me rapprocher d'Hachem il donne le machal de ce roi qui est extrêmement difficile puisqu'il y a tellement de filtres on ne peut pas le voir mais quand est-ce que je peux le voir lorsqu'il se déplace là il est beaucoup plus accessible alors c'est l'exemple qu'il donne il est très difficile de venir le voir lorsqu'il se déplace à ce moment-là je peux venir et donc il se déplace mais pas pour se retourner et pour que le mal nous assaille certainement pas il fait un pas vers nous pour que nous on sache où le voir et c'est pour ça qu'il va dire quelque chose d'extraordinaire et même si on entame là maintenant le deuxième Shabbat de ce qu'on appelle de Ben HaMetsarim il rapporte comme ça au nom d'un chassid qui s'appelle le rave de Bounim et il dit qu'est-ce qu'il dit c'est que comme vous le savez il y a des périodes qui sont propices pour tout et il dit que le Shabbat le moment des trois repas c'est le moment le plus intime avec HaM là oui on exprime le plus l'amour pourquoi normalement donc normalement c'est par rapport à Din Minha c'est Din donc qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre et ça c'est encore que la chassidou qui peut nous dévoiler des choses aussi belles il nous dit que si je regarde la profondeur ce qu'il y a au-delà du Din c'est quoi c'est Raq Amir c'est-à-dire si je vais là où il y a le plus de Din et si je vais jusqu'au fond alors je serai capable de trouver Raq Amim et où je vais trouver ces choses-là et bien de tous les Shabbatot les trois Shabbatot c'est comme ça qu'il va rapporter quel est le Shabbat le plus important et je vous le lis Shabbat Chazon Ya Shabbat HaRigedola Shelkola Shana si je devais vous demander quel est le Shabbat le plus important de toute l'année Shabbat Hagadol c'est le Shabbat Chazon c'est le Shabbat qui précède la destruction le 9 Av comment je peux imaginer une chose pareille c'est parce que là où il y a le plus de Din et pourquoi ? parce que le Shabbat il n'y a pas de Din le Shabbat comme le révèle le Harizal il n'y a pas de Din il n'y a que Raq Amim alors si je vais dans la période de Din le Shabbat qui exprime le Raq Amim et il dit comme ça donc c'est là où il s'exprime la plus grande Raq Amim donc s'il y a un Shabbat vraiment particulier c'est pas celui qui arrive celui d'après Shabbat Chazon mais encore une fois pour comprendre que derrière le Din se cache toujours le Raq Amim et c'est pour ça qu'il dit que le Shabbat il n'y a pas de Din donc un dernier point et je pense qu'on n'aura pas le temps je n'ai pas vu le temps passer mais on n'aura pas le temps de toi mais il y a un passage que absolument je tenais à vous lire voilà ça c'est une nouvelle acquisition donc un nouveau livre et c'est bien puisque je l'ai ouvert et qui il cite notre livre préféré le Megalia Moukot et écoutez bien puisqu'on a parlé de la paracha de Mas'e et c'est pour comprendre ce qui se cache derrière lorsque je prends les débuts Ele comme ça c'est marqué au début Ele Mas'e Bene Israël donc si je prends les lettres de Ele Mas'e Bene Israël l'acronyme c'est-à-dire les initiales et qu'est-ce que je trouve Aleph Mem Beth et Yud Aleph Mem Beth et Yud et qu'est-ce qu'il nous dit le Megalia Moukot Aleph c'est Edom Mem c'est Madaye Beth c'est Bavel et Yud c'est Yavan mes amis ce sont les quatre exils les quatre exils sont ici en allusion dans la paracha qui parle de la destruction c'est la paracha qui se trouve dans la période de la destruction où on est parti en exil et on est encore en train de lire l'exil et c'est pour ça qu'il va faire par la suite un parallèle encore plus beau dans un verset de la paracha dans Devarim dans la paracha de Ekev qu'est-ce qui a marqué celui qui t'a conduit dans ce désert gadol vaste et redoutable avec des serpents venimeux avec des scorpions et avec un sol aride où il n'y avait pas d'eau et qu'est-ce qu'il nous dit le Megalia Moukot il nous dit si je regarde bien c'est Sahash c'est Babel Saraf c'est après il va expliquer mais je ne vais pas expliquer mais juste pour voir que même là dans cette paracha il y a une allusion aux exils c'est encore extraordinaire donc Saraf c'est Madai c'est le venin c'est Madai les Perses et les Mènes Akrav c'est Yavan Akrav pourquoi le scorpion je vous dis en deux mots parce que c'est le poison et Yavan donc par la pensée donc la philosophie a inoculé ce venin comme le scorpion Timaon s'il n'y a pas d'eau le sol arrive Galout Edom pourquoi et il rajoute le Megalia Moukot Shelon Yitgalla Kitserou parce qu'on n'a pas révélé sa fin donc c'est très beau ce qu'il dit par la suite mais on laissera pour une prochaine fois donc je voudrais revenir sur un point par rapport à Aharon vous savez que quand je regarde forcément un nom il y a comme dans le mot Neshama il y a l'essence du mot et c'est quoi l'essence du mot c'est ce qu'il y a à l'intérieur par exemple dans Neshama si je prends les deux lettres centrales c'est Shem dans Aharon c'est écrit sans vav dans la Torah donc quatre lettres si je prends les deux lettres du centre qu'est-ce que j'ai ? Aharon j'ai le mot Har qu'est-ce que c'est Har ? Har c'est la montagne donc qu'est-ce que Aharon a fait ? il a réussi à rassembler le peuple juif par quoi ? par l'amour donc l'amour rassemble la haine éloigne donc quelque part et c'est ce que Hachem est venu nous enseigner je pense de manière ici beaucoup plus que plus claire c'est que quand on parle de qu'est-ce qu'il a fait ? parce que si on se demande maintenant que Aharon a réussi un exploit aujourd'hui qui nous laisse nous vraiment bouche bée comment il a réussi à les rapprocher à la Torah ? Mekarevan la Torah alors vous allez me dire par son amour non quoi ? alors si nous on ne réussit pas c'est parce qu'on n'aime pas assez mais qui sait ? peut-être ? peut-être ? en tout cas regardez ce qui est écrit ici que je vais vous lire donc quelle est la racine ? comment je peux imaginer que je peux rassembler tous les Bénin Israël tous les Juifs ? Chez les Marlas parce que au niveau supérieur Neshamot Israël mais ou Hadot c'est ce qu'on a oublié parce que au niveau des âmes elles sont toutes ensemble parce que le peuple juif c'est ce qu'on appelle Kénès et Israël donc on forme une unité comment je le sais ? le Zohar le dit clairement Kuchab erichon oraita ve'Israël chadron c'est pas que les trois sont un mais chacun représente une unité parfaite donc Israël oui ça on peut s'étonner lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui se passe mais c'est pour ça qu'il faut monter il faut remonter au Chorèche c'est-à-dire à la racine et qu'est-ce que cette racine nous révèle ? et bien précisément qu'au niveau de la racine on est tous unis alors et c'est ce qu'il va dire seulement lorsque ces âmes descendent ici-bas donc là parce que c'est des corps distincts et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que malgré le fait que les corps sont maintenant ils peuvent constituer une séparation pour les âmes mais je peux dire l'inverse c'est parce que ce qui va nous rapprocher même si les corps sont différents c'est précisément le cœur et c'est comment je sais que c'est une réparation qu'on attend et là on ne l'a pas cité mais comme ça on aura fait tout le tour de ce que j'ai autour de moi parce qu'il y a dans la paracha toujours de il est dit mille par tribu mille par tribu et Israël donc pour envoyer à la Tzava et c'est comme ça qu'on va constituer donc il y avait des chefs de mille donc c'est ce qu'on appelle pour l'armée alors ici dans le ou le nous dit quelque chose de magnifique c'est aussi c'est la lettre qu'est-ce qu'il dit c'est tellement beau parce que si on a parlé déjà de la faute de Adam donc par rapport à l'enfant qui mange du pain dans Brakhot mais quand Adam a fauté qu'est-ce qu'il a fait il a perdu un Aleph c'est-à-dire si je prends le mot Adam donc si j'enlève le Aleph qu'est-ce qu'il reste Dam le sang Nishardam au Pagam et il a eu aussi il a porté un défaut à la vérité c'est-à-dire celle qui malheureusement est considérée comme la base de ce qui me rapproche parce que le Sceau d'Hachem c'est Emet par la faute il s'est éloigné de Dieu donc du Emet et s'il a donc porté préjudice au Aleph de Emet si j'enlève le Aleph de Emet qu'est-ce qu'il reste Met la mort donc il a donc quelque part était Poghem il a créé un défaut et dans le Aleph de Adam et dans le Aleph de Emet et il continue et c'est ça ce qu'il a entraîné c'est la mort et évidemment le versement du sang et c'est ce qui a créé aussi cette séparation au niveau des Nechamod je rentre pas dans tout détail mais par rapport à ce qu'il dit alors c'est quoi la Tzava ici ce que je viens de lire tout à l'heure c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au départ toutes les âmes étaient ensemble et donc maintenant je dois réparer ce Aleph c'est-à-dire être un Adam donc être capable de ramener ce Aleph et c'est comme ça que je pourrais rassembler ces Nechamod et on a terminé avec Adam on a commencé par Adam on va terminer par Adam alors un Midrash magnifique peut-être pas assez connu alors bon j'ai vu que l'heure nous a rattrapés donc je vais terminer avec ce point-là que j'ai trouvé magnifique donc vous savez c'est dans le Yal Kuchim on dit que ce Cain a tué Hevel donc qu'est-ce qu'il a fait Cain il a laissé le corps de son frère il a jeté il ne s'est pas préoccupé mais on dit que le sang de verset a acclamé tellement qu'on dit qu'Adam et Chava ont entendu des cris donc ils ont accouru et qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu le corps de leur fils et ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire alors on dit qu'à ce moment-là Hachem a envoyé qu'est-ce qu'il a envoyé un corbeau et ils ont vu qu'il y avait un autre corbeau qui était mort qu'est-ce qu'il a fait le premier corbeau avec son bec il a creusé dans la terre et il a pris le corps du corbeau et il l'a enterré il l'a recouvert et c'est donc comme ça parce qu'on dit qu'il ne savait pas quoi faire alors il y a un midrash qui dit quand on dit qu'il ne savait pas quoi faire mais pour rigoler mais si on sait d'où il vient Adam c'est le premier qui doit le savoir donc tu dois retourner à la poussière à la terre donc c'est sûr qu'il savait mais quelle était la question qu'ils se sont posées écoutez bien est-ce que c'est une vie qui vaut la peine lorsque deux frères sont capables de s'entretuer mais quel va être notre rôle est-ce que c'est ça le projet que Dieu a eu pour nous donc ils se sont dit mais avec une telle cruauté et bien peut-être qu'il n'y a rien à faire et alors Dieu lui envoie le corbeau mais nous on a toujours cru d'après ce midrash que c'est pour lui montrer ce qu'il fallait faire avec le corps non pourquoi Dieu a choisi de tous les êtres pourquoi il a choisi le corbeau vous savez parce qu'on considère que le corbeau est l'animal le plus cruel c'est la seule espèce qui est capable d'abandonner les petits corbeaux les oisillons de corbeaux et la mère s'en va et elle laisse ses petits se débrouiller tout seul donc c'est une telle cruauté dans la nature et quelque chose d'extrêmement rare alors je ne comprends pas comment alors un corbeau si cruel c'est l'être le plus cruel mais lorsqu'il est face à une souffrance lorsqu'il a vu qu'un des siens est décédé et bien Hachem a montré que même chez l'être le plus cruel il y a toujours une honte de bonté de Rahamin et ça c'est un enseignement magnifique parce que finalement comment on appelle le fait de s'occuper de quelqu'un qui est décédé on dit que c'est Chesed chez l'émet donc c'est pour clore dans ce cours que c'est le Chesed on a dit tout à l'heure que c'était Aaron et émettre c'était Moshe et s'occuper de quelqu'un qui est décédé c'est 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 chesed donc c'est les deux ensemble donc si on est capable de chesed et de émettre et c'est peut-être ça la réparation c'est-à-dire si on est assez sensible pour la souffrance de l'homme et c'est par ce comportement parce que mes amis si le corbois réussit à le faire nous ne serions pas capables nous ne serons pas capables de souffrir avec notre prochain et bien c'est peut-être ça si on on est capable de se de s'attrister de souffrir pour l'autre il ne faut pas oublier on doit souffrir aussi pour la chéhina parce que la chéhina n'a pas de résidence en attendant on doit nous être cette résidence jusqu'à ce qu'on retrouve la vraie résidence lorsque le émettre reviendra sur terre alors il y aura le émettre et le shalom et c'est là où ils se rencontreront dans le troisième état de l'État il y aura